Moussa Djuif, nous avons suivi la réalisation, nous avons été léglise de Dalalphie qui a prié à nous propriétaires. Je suis le président de l'Athéazana, qui nous a mis un enjeu de traje à l'emploi de l'église. Nous sommes venus dans notre pays, mais nous devons avoir des résultats. Nous avons commencé à prendre les lieux de l'Eglise pour nous en passer, avec des jeux de l'emploi. l'endal à progrès amène à mon guetco ali il ya encore d'une centre dégonne que tu présents makisane à qui fidèles à buddhouf m'a des élèves étudiants en angam et c'est la même continuité aussi c'est la même chose autant pour moi qu'on constate aussi à tirer de votre temps du pouvoir puis à d'autres questions ramener concernant des secteurs de l'artisanat d'ailleurs même d'idem en droit de l'accès lignard de l'artisan à part de la loi artisan patriot moi moi madame Le président Ousmane Zonko et le président Basirou Diomaï sont des artisans. Parce que tous les partis politiques qui sont dans le Sénégal, le Parti PASTEF a pris des artisans, et ne l'entendent pas dans les bureaux politiques. Ils ont fait un commissaire scientifique en charge de l'artisanat. Tout ce qui est un artisanat dans le Parti PASTEF, c'est le commissaire scientifique, notre coordinateur national, Babakar Varor, c'est le commissaire, c'est le commissaire, c'est le commissaire, c'est le commissaire dans le bureau exécutif. Basirou Diomaï, le président Basirou Diomaï, il a installé ce qu'il a fait. Parce qu'il y a un artisanat dans le Sénégal. C'est ce que c'est, c'est qu'on a dit aux artisans patriotes. Parce que, il a dit comme je l'ai dit, dans le Parti PASTEF, les artisans sont dans le Parti PASTEF, ils ont dit qu'ils ne sont pas dans le Parti PASTEF, ils ont dit qu'ils ne sont pas dans le Parti PASTEF. C'est le secteur informel. C'est le secteur informel. Mais dans le cadre de Basirou Diomaï, le président Sonko, c'est ce qu'on comprend, c'est que les artisans sont les solutions. Les artisans, il faut nous donner la parole, il faut nous les mettre dans les instances de décision. C'est ce qu'on a de reconnaissance. Mais les artisans, c'est ce qu'il y a, c'est ce que vous connaissez, c'est le projet PASTEF, pour sa mise en oeuvre. Parce qu'on sait que le programme qu'on voit dans les artisans, il ne faut que le mettre en oeuvre. C'est ce qu'on voit dans les artisans. C'est ce qu'on voit dans les artisans. Aujourd'hui, c'est le secteur artisans du Sénégal. Si vous expliquez quel problème, quel problème est-ce qu'on a fait, et quel problème est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a fait au niveau du projet et qu'on a fait ce qu'on a fait et qu'on a fait ce qu'on a fait et qu'on a fait ce qu'on a fait ? C'est ce qu'on a fait parce que dans le secteur de l'automobile, vous savez tout le temps que vous écoutez dans le secteur de l'automobile. C'est ce qu'on a fait qui est un état qui est très important. Aujourd'hui, nous assistons à un point de presse ici, ici, dans les milliers de personnes qui ont fait des dégâts et qui ont fait une urgence. ça fait 11 mois que maintenant ils ont fait leurs bagages et ils ont fait tout ça avant tout, il est en train donc c'est ça c'est ça pour les gens c'est vraiment qui m'a dit à leur passage et à leur dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pour les dégâts. Nous avons fait tout ça pour les dégâts pour les dégâts pour les dégâts parce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait la ville il faut qu'on ait fait pour les dégâts c'est beaucoup qui n'ont pas la solution de ce projet et de ce qui n'ont rien à depthur car nous l'avons pour programmer des zones d'activité des industries des industries des quartiers des quartiers et des quartiers et des quartiers artisanale. C'est ce qu'on comprenait. C'est ce qu'on appelle dans toutes les communes et les départements. Personne n'aura pas de dégâts pour moi parce que les mécaniciens sont ici, les affaires artisanales, c'est une solution définitive. Nous n'avons pas de dégâts pour déplacer le problème des dégâts suivants. Nous n'avons pas de régler définitivement par de ses propositions. C'est ce qu'on appelle les mécaniciens. Mais les artisans ne sont pas mécaniciens ? Oui, mais les mécaniciens ne sont pas seulement les mécaniciens. Ils ont des produits artisanaux, des tailleriers, des monusiers, tous les différents corps de métier. Ils sont dans ces zones d'activité. Donc, ce n'est pas mécaniciens. C'est ce qu'on appelle. Oui, c'est ce que je veux dire. Comme nous le disons, nous avons des parties à chaque fois. Nous avons des artisans, etc. C'est une coloration. Mais nous remarquons qu'il y a des chambres de métiers. Et si vous avez des chambres de commerce, c'est ce que vous connaissez. En fait, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. Par rapport à votre structure, est-ce qu'ils ont collaboré avec les chambres de métiers ? Ou est-ce que les chambres de métiers, les gens sont très intéressés ? C'est ce que vous connaissez ? Oui. Par la pertinence de notre coordinateur national, nous avons fait beaucoup de propositions. C'est de réformer les chambres de métiers. Parce que les chambres de métiers, elles pratiquent dans la vie. Il n'y a pas de dépasser. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres, mais il n'y a pas d'autres. Et les artisans ne les sentent pas. Si on a des problèmes, il y a personne qui prend les chambres de métiers. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Il faut faire des projets de réformer les chambres de métiers. Et on les s'occuperait. Et les cotés d'administration, c'est des chambres, il faut les politiser. Et dans ce secteur, les institutions artisanales, les partis politiques, c'est une meilleure. C'est une meilleure. Mais c'est une meilleure. Et c'est une meilleure. Si vous êtes des gens qui sont des chambres de métiers, est-ce que ça n'est pas encore une meilleure ? Pourtant, nous sommes des chambres de métiers. Beaucoup sont des pastels. Par exemple, j'ai dit que j'ai une chambre de métiers. Il y a des relations avec lui. Il y a aussi Issaï Djé. Il y a une fédération. Il y a une fédération. Il y a de passage, le président Maguette, Issaï Djé, le président de l'Union Nationale des chambres de métiers. Il y a des relations avec lui. Il y a des manquements. Il y a des manquements. Les artisans de la base ont noté à travers ces institutions-là. Ce qu'on doit faire, c'est qu'ils ne sont pas là. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le secteur. Ils devraient plaider. Ils devraient plaider aux côtés des responsables. Ce qui est l'autorité. Il faut relever les vraies problématiques que nous devons les compter. Mais à chaque fois, il y a des manquements. Il y a des manquements. Il y a des manquements. C'est une des manquements. Mais Si on regarde le secteur d'artisanat, D'habitude, On voit que lorsqu'on fait le budget de l'Union Nationale, L'Union Nationale, Il y a des plus de budget. Il y a des 8 milliards de dollars. C'est une grande question. Comment on répond à la question pour prendre le secteur d'artisanat ? Oui. Je suis parfaitement d'accord. Parce que le secteur qui est artisanal, il n'y a qu'à Sénégal, il y a 95% de l'artisanal. Si l'on est à Sénégal, il n'y a qu'un artisan. Parce que l'artisan n'est rien. Donc dans ce secteur, on doit le faire. On doit le faire. On doit le faire et le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui prennent l'argent. Ce sont les deux. On doit le faire. Par exemple, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu es à Sénégal, tu es à Sénégal. Tu es à Sénégal. Tu es à Sénégal. Comment tu fais? Mais Abdoufouf, je ne veux pas dire. C'est vrai que c'est important. Tu es à Sénégal. Il faut juste qu'il y ait un espace qui est occupé. Il n'a pas de soucis. Il n'y a pas d'autres choses que tu as dit. Il n'y a pas de soucis. C'est vrai qu'ils font ça. Mais c'est la solution. C'est des messages que nous devons nous dire. C'est vrai que nous devons nous dire. Est-ce que nous devons nous dire? Oui. Parce que nous devons nous dire. Il n'y a pas de soucis. Mais parfois, nous devons nous dire. Ils sont à eux. Et nous devons nous dire. Parce que vous avez vu. Il n'ietet qu'une tradition de français. Il n'y a pas de soucis. C'est cela. On le dit. Mais il n'y a pas d'oubliés. Il n'y a pas de soucis. Tu vives l'ouvrir dans la salle. À eux, ils sont inscrit. Comme ceux-ci vous sont invitation. Ils prennent la piste. Ils ont dit que l'on nous parle. Il faut les envoyer. Mais moi, c'est là où je suis, w'estoufar, à la bonne verte. Le préfet Babakar Khan était installé. Où est là où il s'agit d'oufar dans la bonne verte. Et l'État a le devoir de se dérouler, d'orienter et de se dérouler. Mais vous êtes en train de se dérouler? Non, l'État n'est pas en train de se dérouler. Si vous avez des questions, je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je suis très à l'aise par rapport à cela. Je sais que les artisans, je vais vous présenter ce que je vais vous présenter. Mais les gens qui ont leur dit, les gens qui ont leur dit, pourtant ce sont des bandits fonciers, qui sont en train de se dérouler. Ils sont en train de se dérouler. Ils sont en train de se dérouler. Ils sont en train de se dérouler. Et ils ne sont pas en train de se dérouler. Je vais vous présenter. Il n'y a rien. Il y a des pères de famille qui ont pris leur âge, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leur leur part. Alors ils sont en train d'entourer. Comment ils ont fait pour les recazer? Les gens s'en sont prêts pour les sénégalais. Ils ont l'opté pour leurs objets. Ils pourront créer des emplois. Et ils sont touchés avec l'employeur des jeunes. Donc ils ont l'acquis de préparer. Ils ont les achats. C'est amener les gens au chômage, les pousser à prendre les pilotes. La première question ? Je peux dire une question. Je pense que je suis en train de me donner la contribution. Je pense que ce que je suis en train de me donner, c'est qu'elles ont été le plus important de l'architecture. Elles ont été 7 ans. Elles ont été les mécaniciens qui viennent de la Tali. Elles ont été les 7 ans. Mais ce que je vais dire, c'est qu'elles ont été créés des emplois. Parce que pour moi, les terrains doivent être écrits. Par exemple, si je me donne une mère, je pense que la partie de la Tali, elle a été écrite, elle a été écrite. 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 Dans ce cas, quand j'ai eu un bâtiment, ils n'ont pas de problème. Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'elle ait une amortisseur. Elle a été écrite de sa 로que ! Il ne soit pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des accepteries, ceux qui ont été écrite. Ils ont été écrite. Comme tous ceux qui ont été écrite. Ils ont été écrite pour louer les mécaniciens. Ils ont été écrits pour le louer. Je voyageais avec eux. Je voyageais à l'Europe, à l'école. Il y avait une maison juste pour les mécaniciens. Il a une espace, une somme bleue. Il y a les gens qui peuvent faire la somme sans casser l'état. Dans ces temps-là, on a vu qu'il a été mis à l'hectare pour recaser. Vous avez dit que le recasement avec un état. Mais est-ce qu'il y a des souverains à nous? D'accord, c'est tout. Est-ce qu'on a tous arrangé ? Est-ce qu'on a l'arrangement ? Est-ce que Réou a été développé aussi ? Ah, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrangés et qui ont été arrangés. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrangés. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrangés. Pour revenir un peu sur ce qu'on a dit, quand vous voyez Zodar, il passe très programmé. Effectivement, il faut revenir sur ce qu'on a dit. Comme il est, il faut avoir une zone d'activité qui est de Djaï Tchaf qui est mécanicien, qui a des produits artisanaux, qui est tailleur, qui est monusé. C'est ce qui a mis dans toutes les communes. Mais ça, vous l'avez fait dans le projet ? Non, il est dans le projet. Vous l'avez fait dans le projet ? Non, pas. Pas Djaï Tchaf. Mais on a fait un peu plus tard. Il faut revenir sur Djaï Tchaf. Je pense que l'étude, c'est qu'il y a des zones. Parce que si vous avez dit que les mécaniciens qui sont de Djaï Tchaf n'ont pas d'accord. C'est une erreur. Parce qu'on ne peut pas aller ici et aller dépanner. Il y a des préliminaires. Il n'y a pas d'autres pas. Ce que vous faites, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. Mais Abdouloul, est-ce qu'il n'y a pas d'implication ? Il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. C'est pourquoi le président, il a dit parler aux artisans, donner leur la parole, demander les solutions. C'est pourquoi dans le projet PASTEF, il y a des volets artisans riches parce qu'on a des pensées. Nous devons tenir en considération. Il faut qu'il n'y ait pas d'implication. Il faut qu'il n'y ait pas d'implication. Mais le Premier ministre a fait des centres aussi. Il a fait des conférences après pour recevoir les primatures. Est-ce que le Premier ministre a dit ? Il est toujours constant. Il est en train de faire des marchands ambulants. Mais cela, peut-être qu'on a dit qu'on a orienté au niveau de l'ADER. C'est cela. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'implication. Tout le monde peut s'occuper. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut s'occuper. Ce qu'on doit faire c'est qu'il n'y a pas d'urgence de déguerper les gens. L'urgence est d'ailleurs. L'urgence est d'ailleurs. Si on déguerper les gens c'est de les pousser au chômage. L'ancien-fils, je compte que C'est ce que je suis. Je suis dit que c'est Malikmi, Il était ici depuis 1 avril. Il y a un promoteur du Japon à la maison. Les gens étaient sur les pays et les gens ont commencé le tirer comme ça. Il a essayé de m'arrêler le dessus, il n'y a pas de gérer. Où est-ce qu'on est ? On est en train d'y aller. Parce qu'il n'y a pas d'y aller. Il ne faut pas croiser les bras. Il faut qu'on soit tranquille. Il faut être tranquille. Il y a une précarité. C'est ce qui est vraiment. Nous sommes dans l'état. Parce qu'il n'y a rien dedans. Ils doivent les prendre. Parce que les artisans, ils n'ont pas d'y aller. A chaque fois qu'ils ont dit les administrés, ils vont leur dire. Parce qu'ils sont organisés. Ils sont des organisations professionnelles. Mais ils sont des déailles. Le directeur de l'artisanat. Il y a des déailles. 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 Après, vous êtes des déailles. A l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Dirigée par Sophie Zenga. A l'époque, c'était l'apte Amadeen Daou. Il y a des déailles. Il y a des déailles. Est-ce que c'est dédié ? C'est dédié. En tant que élevé. Sophie, nous avons une décision. Nous avons une décision. Elle est une artisante. Elle est une artisante. Elle est pure et dure. Elle est très maîtrisée dans le secteur. Dans le secteur de l'organisation. Il y a des déailles. Il y a eu une décision. Il y a des déailles. C'est un peu de choses. Pour apparaître des artisans. Et des eigentliches. Des petites et moyennes entreprises. C'est un entrepreneur qui a accès au financement parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont accès au financement. Mais quand on regarde ce qu'il y a, il y a des fongis, il y a des artisans à la base. C'est ce qu'on a vu. Il y a des fongis qui ont accès au financement. Et il y a des artisans à la base. Le conseil des ministres est passé, le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. 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 Le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko. Puisque tu peux prendre le marché après tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut se dépasser. C'est important. C'est important. Tu sais que les formations sont des 3 FPT. Les artisans sont passés par là-bas. Les artisans ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Tu sais ce que c'est. C'est que tu sais qu'il y a un groupe. C'est important. 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 Les artisans sont des organisations professionnelles. Mais je ne peux pas faire ça. Mais tu peux prendre des personnes qui sont des mêmes filières. Par exemple, dans les tailleries. Il y a beaucoup de fédérations. Il y a beaucoup de tailleries. Il y a beaucoup de tailleries. Ils sont formés. 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 Ils participent au développement. Mais l'accès à la commande. C'est un accès à la commande. Et c'est ce que je vous ai dit. Le président Basirou Dioumaïfaï. Il est en train de faire avec son premier ministre. Pour que nous puissions le faire. Mais, Glouf, ne vous enlève pas. C'est le problème. C'est ça. Parce que tu sais que si tu as accès à la commande. Aujourd'hui, si tu as fait un critère des failles. Il y a des questions. Pourquoi ? Le président Basirou Dioumaïfa. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. J'ai un exemple. Ce n'est pas des logements. Il y a un exemple. Il y a des logements. J'ai bien compris. Il y a des questions. Tout à fait. Il y a des questions. 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 C'est ce que tu as fait pour nous récupérer. C'est ce que tu as vu. Quand tu as vu le président du parti PASTEF. Il est revenu. Pour qu'on regarde la commande publique. Pour organiser le même chose. Avec les gouverneurs. Les présidents des chambres de métiers. Dans toutes les 14 régions. Tu as vu les chambres de métiers. C'est ce qui est là. Et c'est ce que nous avons dit. Et c'est ce que nous avons dit. Nous allons aller dans le département, les Gouverneurs, les Présidents de Chambres des Métiers, les Artisans, les Organisations Professionnelles. Nous allons échanger. Nous allons faire ce que nous devons faire. Nous allons aller dans le premier état. C'est ce que nous devons faire. Pas par Massol. Je vais vous demander, je vais vous demander, c'est ce que nous devons faire. Mais il a dit qu'il y a des groupes qui sont en train de se faire. Est ce que nous avons créé comme ça ? Nous avons repris la Chambre de Métiers. Et là, nous avons fait l'Assemblée Générale. Nous devons faire quelque chose. Est-ce que nous devons faire quelque chose en train de faire ? Mais pourtant, malgouvernance, et c'est parce que Chambre de Métiers, a un répertoire pour les Artisans. Les Artisans, toutes les organisations professionnelles, ou toutes les associations, ils vont réporter normalement au niveau des Chambres de Métiers. Tout à fait. Si l'État n'est pas là pour parler aux artisans, il faut parler à ceux qui sont légal et légitimes. Donc, c'est ça. C'est une chambre de métier. Voilà. Parce qu'ils doivent savoir leur pouvoir d'exécuter. Mais l'État est à dire qu'ils devraient leur donner et leur donner à dire qu'ils ont manqué. Amnon Solor. Merci beaucoup, Anouka. Mais j'aimerais un petit peu. C'est ce qu'il y a de l'apprentissage. Oui, oui. C'est ce qu'il y a de l'apprentissage. Oui, c'est ce qu'il y a de l'apprentissage. 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 C'est ce qu'il y a de l'apprentissage, c'est ce qu'il y a de l'apprentissage. Dépassez-là. 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 C'est ce qu'il y a de l'apprentissage. Parce que, dès que je l'apprentissage, c'est humain. Tenez devez l'apprentissage. Devez l'attentiel. Les deux personnes qui ont été me préparées. Mais nous sommes à venir. Votre, ils sont à venir. Ils sont à venir. S'ils d'aller à l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est l'opposant du régime de maquille qui parle de cellulatifs. Non, ce n'est pas un opposant. Il y a un peu de problème. Je sais ce qui est. J'ai une vidéo qui me montre. J'ai lu le troisième village de la commune de Djuru. Plus de 4000 personnes. Les enfants sont venus à la commune. Ils marchent 14 km à l'air retour. Pour les retourner à l'air. Tu es responsable. Nous sommes venus à cotiser. L'instant, nous sommes à cotiser le tabac. Depuis 2018, nous sommes à cotiser le tabac. 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 Lanser ton message. Heureusement, le Président Dr Cheikh Kante est venu. Il a fait le tabac. Actuellement, deux salles de classe. Nous sommes à cotiser le tabac. C'est un ancien directeur du port. Je suis venue. Nous sommes à cotiser le tabac. Il a fait un ancien directeur du port. Il a fait une fois, il a fait deux salles de classe. La population elle-même a fait trois salles de classe. Oui, c'est lui aussi pour faire ça, c'est une prérogative. Parce que les villages sont en train de voir ce que j'ai dit à la distance, il y a beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on a lancé au ministre Moustapha Girassi, qui a été un guest pour lui accorder une ouverture de collèges de proximité. Parce que nos enfants peuvent être en train de se faire. C'est ce qu'on veut dire, parce qu'il y a un état qui est en train de se faire. Il y a un état qui est en train de se faire. Il y a un état qui est en train de se faire. Il y a trois salles de classe dans des états. Il y a aussi des compétences au maire. Le maire a été en train de faire des écoles primaires. Mais le maire Tam Sirfaye, ex-directeur de LAMPEJ, il a été en train de faire. Il a été en train de faire un peu de travail. C'est ce qu'il y a à reconnaître. Merci beaucoup. Peut-être qu'à la fin, je vais diffuser cette vidéo. Je me rappelle que Mareme Biran est en train de faire des tests. Il y a un état qui est en train de faire des tests.